alors je vais parler d'un sujet tabou qui est la séduction avec les femmes handicapées j'ai essayé de chercher partout sur internet ça concerne majoritairement des articles sur des hommes handicapés nous les femmes handicapées on est quoi là dedans bah rien comme d'habitude c'est le matisme et puis la prédominance de la sexualité et la séduction masculine sur ces films alors comment draguer une femme handicapée je suis moi handicapé d'heure quelques fois derrière la vidéo vous voyez mon fidèle jean je connais tel est le nom que j'ai donné un mot fauteuil premièrement quelle différence il y a-t-il entre une femme entre guillemets valide et une femme en fauteuil roulant quand elles sont assises il n'y aucune différence non alors première chose au culte et fauteuil roulant ça c'est important est-ce que quand vous drague une femme qui valide qui est assise sur une chaise en fauteuil ou un canapé est ce que vous prenez compte de sur ce dont elle est assise non eh bien pour nous aborder nos femmes handicapées c'est comme n'importe quelle femme ou séduire donc comme pour n'importe quelle femme les choses ne pas faire tu as eu ça comment pourquoi tu es en fauteuil et surtout ne pas nous traiter comme des objets des cérébrés nous avons un cerveau nous avons un coeur et ce n'est pas parce que nous sommes en fauteuil roulant que nous que nos organes reproducteurs sont aussi handicapés bien au contraire et puis sortir avec une fille handicapée vous êtes sûr qu'elle va pas courir après un autre homme quoi que ça ne veut rien dire c'est pas parce qu'une femme est en fauteuil qu'elle n'ira pas courir le guide ou après si vous ne satisfaisiez pas parce que après tout c'est comme n'importe quelle femme donc mesdames si vous êtes handicapés que ce soit provisoirement ou hélas pour plus longtemps n'oubliez jamais que vous êtes une femme donc comment comme n'importe quelle femme il faut absolument rester féminine c'est à dire vous coiffez vous maquillez et vous mettre en valeur moi malheureusement ça coince parce que comme j'ai un pied difforme au pied droit suite à la suite d'un double massacre chirurgique à du pied droit donc moi les bas les chaussures je peux pas me baser là dessus je peux pas donc la seule chose avec laquelle je peux éventuellement me défendre c'est peut-être mettre des jouets je peux juste jouer avec des collants et encore comme j'ai les pieds sensibles de je dois me méfier par exemple privilégier des basses en couture ou des formules pour pieds sensibles jambes sensibles donc je suis condamné à ça donc moi pour me défendre qu'est ce que j'ai à part mon visage mon décolleté et mes bras j'ai rien d'autre je peux pas valoir mes fesses vu que je suis assise dessus et c'est sûr que quand on est en fauteuil roulant on peut moins séduire un homme parce que on ne peut pas lui montrer comment il vit en évolution de tout en souhaitant retomber sur le chirurgien qui nous remettra le pied en marche c'est à de lire je suis également malvoyante alors il ya une chose qui mérite au plus haut point et c'est un tu l'amour et c'est aussi un tout social j'aimerais savoir quand même quand les restaurateurs ou tenoncier de lieux de festifs comme des bars des restaurants proposons des menus ou au moins au roi menu soit en police de caractère agrandi sur un menu ou alors sur une tablette car oui je suis une malvoyante reconnue à 90% pour ces cités bilatérales c'est à dire que je ne sais plus lire hélas mais je reconnais mon entourage immédiat sauf que à 1m50 je ne reconnais plus les visages mais je suis une femme comme tout le monde et je sais que c'est un tout social et moi à chaque fois c'est une véritable souffrance quand je vais au restaurant que de devoir m'humilier à demander à mon meilleur ami de me lire les menus ce qui fait que les gens généralement qui sont malvoyants ont une mémoire d'enfer justement à causer ça parce que nous aussi si on n'a pas de mémoire on peut on peut pas vivre parce qu'il faut tout retenir tout 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 les menus de restaurants avant d'acheter un produit par exemple pour du maquillage je suis obligé de retirer par coeur des pages et des pages entières de sites internet par exemple parce que j'ai chez des produits beauté ou autre donc voilà donc vous aurez ça et malheureusement et oui quand on sera avec une femme en fauteuil roulant il y a aussi le problème de l'accessibilité donc malheureusement vous pourrez pas aller avec moi dans tous les restaurants où vous voulez tous les lieux que vous voudrez niveau sexualité c'est sûr qu'au vie on pourra pas faire toi moi je suis je sais me mettre debout mais je peux pas rester debout trop longtemps donc il ya certaines fautures qu'il faudra oublier donc ce qu'il demandera ce qu'ils demandent à un un valide qui quand il séduit une femme ma fauteuil devra casser les codes et oublier les codes sexuels affectifs traditionnels et devra être créatif et innovant innovateur avec sa partenaire voilà donc ça c'est aussi une chose à savoir et le français l'homme français est terriblement handifobe et pour lui la femme handicapée et réduite et dites vous bien qu'en sortant avec une femme en situation de handicap vous aurez aussi la fierté de vous dire eh bien moi ma nana elle est pas comme tout le monde elle est obligée de se battre avec d'autres outils que les autres et puis bon ça casse ses codes ça me pousse à l'innovation une nouvelle relation créatrice etc voilà donc j'ai fait un petit peu le tour de comment séduire une nana en fauteuil roulant donc si vous avez des questions à me poser sans tabou concernant ce sujet de l'affectivité et aussi de la séduction et de la sexualité dans le cadre d'une relation avec une femme en situation de handicap n'hésitez pas il n'y a pas de honte à voir il n'y a pas de tabou à avoir voilà 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 Sous-titrage ST' 501